...à la condition féminine. Cette émission, intitulée « Encore un jour et l'année de la femme ouf, c'est fini », enregistrée le 30 décembre 1975 sur Antenne 2, avait pour principe de faire défiler des personnalités publiques dont il était avéré qu'elles étaient le fié-fé-miseau et de demander sa réaction à Françoise Giroux. Les réactions de Françoise Giroux ne satisfont pas les insoumuses qui décident de répondre et les quatre féministes radicales entreprennent, ne voulant plus rester passives devant la télévision. Elles entreprennent donc d'exposer les mensonges, le sexisme et le manque de rigueur de ceux et celles qui prétendent parler à leur place. Maison et Guiseau, donc en bateau, a été, je pense, pouvoir déniser, je parle sous contrôle aussi de l'équipe du Centre Blanc-Pibou, je pense, l'un des grands succès de l'exposition Vidéo Vintage, et a fait l'objet d'une restauration par le ZKM, ce dont on se réjouit. Malheureusement, l'extrait que je vais vous montrer, ce n'est pas extrait de la restauration, j'en suis contrainte, j'en suis désolée, je suis confuse, mais on va bientôt pouvoir travailler sur la version restaurée. Alors, voici l'extrait. C'est un extrait un petit peu long, mais je pense que si on ne le voit pas dans la longueur, si on ne voit pas un extrait un peu long de Masa Miso Contambaton, on ne présent pas le principe extrêmement fin de désarticulation auquel les réalisatrices procèdent. C'est la fin du film, là. 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 Vous venez d'entendre la dernière énormité prononcée par François Giroud au cours de cette émission. C'est la dernière, c'est la dernière. Non, non, c'est l'avant-avant-dernière. Ah, je vais me perdre. Il y a trois minutes. Vous venez d'entendre l'avant-avant-dernière énormité prononcée par François Giroud au cours de cette soirée. Et maintenant, la suite de l'émission. C'est un extrait de L'Homme Tranquille de John Ford avec John Wayne et Maureen O'Hara. Et ça vous paraît encore beaucoup plus drôle si, à la place de John Wayne, vous imaginez Alexandre Sanguinetti. Fais-ce qu'il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a que 8 kilomètres. Quoi ? C'est un excellent exercice. Fais-le-moi, madame. Fais-le-moi, monsieur. Fais-le-moi, monsieur. Fais-le-moi, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Vous me devez 350 livres sterling, donnez-les-moi. Je vous paierai. Jamais. Notre marché est rompu dans ce cas. Vous pouvez garder vos raseurs. Ce sont vos coutumes par ici. Pas de fortune, pas de mariage. Nous sommes qui? On en revient aux vaches d'El Silves où vous avez lusé à cette pauvre Maureen Hara et traité exactement comme ça. Mais ce que j'ai bien compris, c'est son frère, c'est un frère comme ça. Ah, c'est intéressant. Il y a du quand même que une personne qui prene Лебé d'Alien se trouve et vous allez emotionnelle. Il y a du quand même l'un sens intéressant. Mais ce que j'ai bien compris, c'est son frère qu'il ait un héser compte comme ça. Ah, c'est intéressant. Il y a du quand même luiể que l'on shavemit son frère qui l'aà l'héser comme ça. C'est intéressant, c'est une relation différente. Ça se passe en Irlande. C'est avant, c'est les sauvages, les irlandais ? Non, mais ils sont un peu violents. Ça se passe en Irlande. Vous n'allez pas à l'entendre de la Lorraine, malgré vous, nous resterons français. Ça se passe en Irlande. C'est avant, c'est les sauvages, les irlandais ? Non, mais ils sont un peu violents. C'est notre cœur, c'est jamais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La conclusion de cette bande vidéo, aucune image de la télévision ne veut ni ne peut nous refléter, c'est avec la vidéo que nous nous raconterons, est extrêmement importante parce qu'elle synthétise finalement la démarche d'autoreprésentation politique dans laquelle les féministes se lancent à la mani d'Aliog. Et ça représente aussi très bien, évidemment, la démarche de Carole Goussouplos quand elle s'embarque de la vidéo dans un contexte collectif. Mazoui Miso, montant bateau, va être, c'est très exceptionnel, projeté en salle au sein de l'entrepôt. Il va rester trois semaines à l'affiche avec un dispositif très particulier, puisque c'est des moniteurs qui sont placés au dos des sièges. Et il faut savoir que c'est la bande vidéo la plus demandée incontestablement dans les années 70, dans les milieux militants en tout cas. On estime à environ 300 000 spectateurs et spectatrices à la fin de l'année 1980, ce qui est absolument gigantesque. Ce chiffre n'est évidemment atteint par aucune autre bande vidéo, en particulier militante. Mais pendant cette décennie, et ça je vais ouvrir un volet un peu moins connu du travail de Carole Rousseau-Poulos, pendant cette décennie, Carole Rousseau-Poulos va en fait tourner en vidéo aussi pour des artistes, et en particulier pour des femmes. C'est une dimension extrêmement méconnue de son travail. Elle tourne ainsi pour Gina Pan, pour Orlan, pour Michel Journiac. Elle considère, quand elle travaille pour elle et lui, qu'il s'agit d'un travail de commande, c'est-à-dire qu'elle fait l'image, mais ce n'est pas elle, à proprement parler, qui assure la réalisation. Et quand elle en parle, quand elle en parlait, elle évoquait en fait un travail avant tout alimentaire. Je citerai Carole Rousseau-Poulos dans un entretien qui doit être en ligne encore, je pense, que je vous invite à lire avec Julia Moutou. Carole Rousseau-Poulos explique que sa collaboration avec Gina Pan ne s'inscrit pas vraiment dans le domaine qui lui est propre. Elle a effectivement travaillé pour elle pendant 2-3 ans, elle cite les années 73-74, en fait elle fait aussi un certain nombre de tournages en 75, c'est plutôt 3 ans. Pendant le laps de temps où j'ai travaillé avec elle, j'ai filmé la plupart de ses actions, à Paris, mais aussi à Naples. Je trouvais le travail de Gina Pan assez dur. Lorsqu'elle se mettait sur le visage des asticots ou se coupait l'oreille, je trouvais cela violent. J'avais toujours peur qu'il y ait des complications. Je pensais qu'elle se mettait vraiment en danger. Les asticots posés sur sa figure étaient susceptibles, par exemple, de rentrer dans son nez. Ses oreilles, ses yeux, c'était assez impressionnant. Ces bandes, vidéos, notamment autoportrait, action psyché, test contrôle, sont justement conservées dans les collections du Centre Pompidou. Donc, on a la chance de pouvoir voir des extraits ensemble, sinon elles sont très difficiles d'accès. Donc, je vous montre un premier extrait d'action mélancolique 2x2x2. C'est une vidéo, c'est une performance, dont vous allez voir un extrait du constat vidéo qui a été réalisé par Gina Pan et en octobre 1974 à Naples. À la fin de l'action, dos au public, la plasticienne prend une lame de rasoir et coupe le bord de son oreille droite en hommage à Van Gogh. Et il y a une petite censure de mon montage. Je ne l'ai pas ici. Donc, je vais vous montrer les asticots de l'action de la seconde. Je vous prie, m'excusez, je vais faire un petit... Bon, je vais vous montrer cette action. Effectivement, très très impressionnée. Merci. 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 Finalement, cette conférence aura concerné essentiellement les années 70. mais avant de passer à la parole à la salle, j'aimerais quand même tracer quelques traits, quelques éléments, donner quelques éléments sur les décennies ultérieures, puisque le travail de Carole, il ne faut pas le saucissonner, bien que j'y ai été contrainte de fait. Elle a évidemment continué à travailler jusqu'à sa disparition en 2009 et sa filmographie post vidéo des premiers temps, donc post années 70, mérite aussi d'être évoquée, travaillée, réévaluée. Donc, les années 80, les années 80, vous représentez un tournant, un tournant majeur qui est évidemment marqué par la professionnalisation de la vidéaste. Les questions financières pèsent lourdement dans le contexte de la fin des années 70, début des années 80, sur les collectifs de vidéos méditantes et de plus en plus, en fait, dès 1976, et l'apparition de nouveaux matériels beaucoup plus onéreux, notamment le matériel vidéo humatique. Carole Roussopoulos explique, avec l'arrivée du nouveau matériel couleur plus cher, du prix d'une deux chevaux, on passe à celui d'une Rolls. Les groupes indépendants, telles vidéo out, ont un virage financièrement difficile à prendre. À cela s'ajoute bien sûr le reflux des mouvements révolutionnaires et à discuter évidemment aussi une évolution du mouvement féministe lui-même, qui, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et l'arrivée d'Yvette Roudy au ministère des droits de la femme, connaît aussi une évolution une sorte d'institutionnalisation partielle. Les problèmes de production vont influer bien sûr sur la reformulation du cinéma d'intervention et sur son rapport au professionnalisme. À ce moment-là, beaucoup d'anciens vidéastes militants vont finalement se lancer dans des actions de lobbying en direction de la télévision, pour essayer d'y rentrer, pour ceux qui resteront dans cette pratique audiovisuelle puisque beaucoup de collectifs vont bien entendu disparaître à ce moment-là. Carole Roussopoulos et ses compagnes du MNF continuent dans un premier temps à travailler avec leur matériel vieille génération jusqu'au début des années 80. Mais ces problèmes financiers vont devenir vraiment de plus en plus lourds et vont conduire à l'ouverture à la fondation du centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui ouvre ses portes en juin 1982 à Paris. Maurice Ripoche, 14ème... Non, c'est la deuxième... Non, si, c'est Maurice Ripoche, excusez-moi. C'est absolument ça. Dans le 14ème, c'est une petite maison que vous allez voir sur l'image suivante qui n'est pas rentrée non plus là. Ah, il y a quelques images qu'on souhaite. Donc, le centre audiovisuel Simone de Beauvoir est une structure associative. C'est le premier centre de production et d'archivage de documents audiovisuels consacrés aux femmes créés grâce au soutien financier du ministère de Yvette Roudy. L'enjeu pour ces fondatrices, et vous reconnaîtrez trois des insoumuses, Carole Buxopoulos, Johanna Wider et Delphine Selig, les anciennes insoumuses, donc, ont pris conscience, évidemment, de la nécessité de conserver une mémoire audiovisuel de l'histoire des femmes et de favoriser leur création. Donc, il y a une jonction qui s'opère entre les engagements féministes et artistiques. Ce centre va archiver la vidéo des premiers temps, mais va aussi produire un certain nombre de documents sur l'histoire immédiate des femmes. Carole Buxopoulos va quitter le centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 1984, donc très rapidement après son ouverture, et elle va transformer l'ancien collectif vidéo en SARL, donc signe des temps, évolution, et se lancer dans un travail qui sera de plus en plus marqué par des commandes, comme elle l'explique elle-même, mais des commandes qu'elle sera toujours très astucieusement soit détournée, soit à les solliciter pour en fait faire ce qu'elle veut, ce qu'elle voulait elle-même mener. Carole Buxopoulos a trouvé, et ça je la cite, terrible des années 80, le manque d'humour, l'institutionnalisation, les bureaux d'égalité. J'ai évidemment continué à faire mon métier, mais ce n'était pas la fête, ce n'était plus la fête, la rigolade, la sororité, ce n'était plus le rêve, c'était d'autres choses. Donc elle rejoint le centre, elle fonde le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, donc elle explique évidemment que c'était un très beau projet, et dans les années 80, elle va aussi commencer, reconnaît-elle, à être payée pour ce qu'elle fait. Elle commence à gagner de l'argent à ce moment-là, à monter de véritables productions, en particulier au sein de VidéoOpte. Mais, c'est la contrepartie, là je la cite, à faire des sujets plus plan-plan, parce qu'il fallait pouvoir manger. Donc à ce moment-là, elle réalise notamment un certain nombre de publicités pour Intermarché, que je n'ai pas encore retrouvées, mais il faut aller les chercher, il faut juste les identifier, à mon avis, dans les archives du visuel d'Intermarché. Elle m'en a raconté quelques-unes, qui avaient l'air extrêmement drôles. Donc à mon avis, ça vaut vraiment le coup, évidemment, de les retrouver. Donc elle n'avait plus, dit-elle, les associations avec les féministes rigolotes et subversives. Elle rentre dans des sujets plus conventionnels, mais peut-être moins marrant que dans les années 70, mais extrêmement important, et là, c'est moi qui le dis. Elle tourne notamment avec Ioana Vidère un portrait de Flo Kennedy. Elle tourne énormément de films sur des professions de femmes méconnues, agricultrices par exemple, conchilicultrices et autres travailleuses de la mer. Et elle tourne un certain nombre de films aussi. elle lance toute une série autour de l'inceste, le tabou des tabous, comme elle le disait elle-même. Et là, je vous en montre un extrait. Donc de l'inceste, la conspiration des oreilles bouchées, qui est un film de 1988, extrêmement important, début d'une série autour de ces questions. Je pense que mon comportement a dû tout de suite changer, parce que je me rappelle qu'à partir de ces vacances-là, je me suis mise à m'arracher les cheveux. J'avais un grand trou là et là. Personne ne s'est posé de questions, évidemment. Enfin, évidemment... La seule chose qu'on a faite, c'était de m'engueuler, parce que je m'arrachais les cheveux, c'est tout. Après bon, je ne l'ai plus fait. Ça c'est qu'à l'école, les profs non plus n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas été chercher pourquoi je faisais ça. Je sais que j'avais dit, moi, ce qui s'était passé dans l'école, que je l'ai dit en confession, avec énormément de mal, en m'évanouissant. On est sortis du confessionnel. Enfin, je l'ai dit très, très, très difficilement, et simplement avec la certitude que si je parvenais à le dire, ça cesserait. Ensuite, je l'ai redit à la mer supérieure, et après on a appelé mes parents en me demandant s'ils voulaient bien venir, et je l'ai redit devant eux. J'ai même fait des dessins, trois dessins. Et je ne crois pas qu'on ne m'ait pas cru. Ça me paraît impossible. Beaucoup de petits faits ou signes lui ont montré. On n'a jamais pensé que je ne disais pas vrai. Je me suis rappelé très, très longtemps absolument tout ce qu'il avait dit. Mais tout, ça a dû durer, je ne sais pas, 8-9 minutes. Et j'ai très, très bien vu comme ça retournait. Enfin, ce n'était plus possible à entendre. Et à la fin, la mère supérieure a dit qu'on oublierait ce que j'avais dit et qu'il fallait que je leur demande pardon. Et j'ai dit, papa, je vous demande pardon d'avoir fait ça. Et on m'a dit, mais non, mon petit, d'avoir dit ça. Et j'ai dit, je vous demande pardon d'avoir dit ça. Et je suis rentrée chez moi avec eux. Voilà. Moi, je crois que, bon, à l'institutrice, je me reproche de ne pas avoir essayé. Je n'aurais peut-être pas parlé tout de suite, mais je suis persuadée qu'il y avait des choses, je ne sais pas, dans le dessin, dans le comportement que j'avais, au lieu de convoquer trois fois mes parents. Moi, à cette époque-là, il n'y avait pas de psychologue scolaire et tout ça, mais je pense que c'est l'enfant qu'il faut interroger. Enfin, interroger, ce n'est pas interroger. C'est avec l'enfant qu'il faut discuter pour savoir ce qui se passe. Je ne dis pas que je leur ai dit tout de suite ou que je n'aurais peut-être pas trouvé les mots, mais je pense qu'un adulte, s'il était un petit peu sensibilisé, aurait pu comprendre. Chaque production réalisée par Carole Grousseau-Poulos dans les années 80, 90, 2000, permet des prises de conscience collectives, puisqu'elle va continuer à défricher des terrains négligés. Je parlais de profession de femme, mais elle va aussi explorer des terrains tels que les violences faites aux femmes, le viol conjugal, l'excision, le compagnie d'advienne, les études sur le genre, et les personnes âgées, le ton d'organes, les soins palliatifs, le handicap, la mort des malades, la souffrance des soignants, des familles, etc. Donc Carole était une défricheuse. Le moteur de sa révolte, comme elle aimait le dire, le moteur de cette énergie qu'elle déployait, et c'était finalement son incapacité à supporter le manque de respect à l'égard des autres. Un autre film emblématique, je trouve, de cette approche et de la prise de conscience que suscitent, suscitent et suscitent encore ces films, c'est Les hommes invisibles, un film qu'elle réalise, produit par la Fondation de France, qu'elle réalise en 1994, sur les sans-abris. Et ce film a provoqué une sorte de séisme, et a inspiré, en fait, une avancée extrêmement sociale importante, puisque ça a conduit à la création du samu social. Je vous en montre un extrait court. En gros, jusqu'à présent, on reçoit quand même dans les 400 personnes par jour. Disons que, bon, c'est des gens qui sont ramassés dans la rue, qui arrivent ici plus ou moins en détresse physique et morale. Ce n'est pas facile, vivre devant cette détresse humaine toute l'année. Si on n'avait pas de satisfaction, jamais de motivé, on ne pourrait pas, parce qu'on ne s'habitue pas, finalement, on ne s'habitue pas. Les gens qui viennent ici ont été très souvent non vus, non vus, invisibles à l'hôpital, invisibles. Quand vous voyez que vous avez des poux, il ne faut pas hésiter avec les pouvoirs, qu'on vous lave et qu'on vous mette en produit, hein, avant d'avoir des lésions comme ça. Parce que là, c'est affecté, puis ça va être beaucoup plus grave à guérir, hein. Moi, je dirais que ça monte à 10-12 ans. Il y a une culture économiste, dans laquelle on pense budget global, rendement, et investissement. Et donc, quand on a commencé à penser comme ça, on n'a plus pensé aux hommes qui étaient derrière. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour voir le médecin ? Oui, chacun à son tour. Celui bon d'hébergement, il sera en fin de matinée. Je suis venu tout seul, voilà qui est. Pour me faire soigner. Moi également, je suis venu volontairement pour... Bon ben, j'ai eu un problème de circulation. Et puis, bon ben, il fallait que quelqu'un me soigne. Étant donné que je n'ai pas de sécurité sociale, rien du tout. Dans les autres hôpitaux, j'ai été refusé. Moi, naturellement, si je suis comme les autres, c'est pour par plaisir. Comme je sais qu'ici, je suis soigné et ça ne me coûte rien. Donc, heureusement, il y a ça. Il fallait que je paye 2000 balles pour m'en faire opérer. Ben, j'ai dit au revoir, adieu. Si j'arrivais ici, aujourd'hui, lendemain, j'étais opéré et je n'ai pas payé incendie. Moi, je me suis fait avoir mes papiers, j'ai tombé ici. Et depuis, on m'a trouvé tellement d'options que je suis là. Maintenant, je suis en train de me faire soigner. Je suis démunie complètement. J'ai appris, c'est tout ça, on fait un procédérateur et tout. Et c'est très bien parce que j'ai fait d'autres centres, mais il n'y a pas d'antenne comme ici qui aide. Trois-le-Pas. Trois-le-Pas. Caroline Sopoulos, dans les années 80-90, Christine l'a rappelé tout à l'heure, a eu aussi une autre activité que je ne voulais pas développer. C'est qu'elle a été directrice et programmatrice du cinéma L'Entrepôt. Elle a repris la direction après Frédéric Litterrand entre 86 et 94. Et elle a été une programmatrice extrêmement exigeante, également découvreuse. C'est un point que j'aurais aimé développer, mais ça n'est pas possible maintenant. Donc 95, elle retourne vivre en Suisse dans le Valais. Et elle se lance très rapidement, quelques années plus tard, dans un grand projet qui est Debout, une histoire du mouvement de libération des femmes. Un film qui retrace un long métrage documentaire qui retrace cette histoire en alternant l'image d'archives et entretien avec des pionnières du mouvement en France et en Suisse. Il s'agit pour elle de rendre hommage à ces femmes, à leur humour, dans une perspective de transmission d'une histoire occultée, mais aussi de mobilisation. Carole était persuadée que les jeunes femmes, les jeunes générations, en voyant ce film, en voyant les images d'archives et les yeux qui brillent, comme elle le disait 30 ans, maintenant 40 ans après, et bien ces jeunes générations ne pouvaient qu'être emportées par le souffle et ces images ne pouvaient que casser un certain nombre de clichés, de stéréotypes en voyant ces militantes si belles et pas du tout dogmatiques. Je cite Carole Rousseau-Poulos. De fait, ce film circule beaucoup, il est encore projeté la semaine dernière au Cinéma La Clé dans le cadre du Festival Attaque. Je ne vais pas vous en montrer d'extrait puisque nous n'en avons pas le temps, mais ce film qui dure une année et demie est un film aussi synthèse, je dirais, qui reprend beaucoup d'enjeux, de pratiques développées par Carole Rousseau-Poulos, évidemment, au cours des années 70. Dans les années 2000, grâce à Debout, elle s'est recréée des réseaux féministes en Suisse, parce qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, et elle se lance, elle reprend le travail défricheuse tel qu'elle avait développé en France, et elle va traiter toujours de sujets occultés, négligés, et j'ai cité tout à l'heure la question notamment du cancer, du soin palliatif, qui est un point important de son travail, des jeunes dans les prisons, etc. L'année de sa disparition, et l'année qui a précédé, en 2008-2009, Carole a beaucoup, beaucoup travaillé sa filmographie, donc en témoigne, un film sur les mariages forcés, un notion de cancer, qui s'appelle Ainsi va la vie de la peur à l'espoir, et un autre film, Pramon, une deuxième chance, dans lequel de jeunes résidents d'un centre éducatif fermé, situé en Valais, s'exprime, ils se voient confier la caméra de Carole Rousseau-Poulos, et ils expriment devant la caméra leur espoir en l'avenir. Et puis, dernier travail, aujourd'hui inédit, sur lequel je veux conclure cette conférence, qui a beaucoup débordé déjà, un film autour de Delphine Serig, un projet très important qui lui tenait extrêmement à cœur, un portrait de Delphine Serig en actrice, certes, mais aussi en vidéaste et féministe. Ce film, qui s'est d'abord appelé Delphine Serig par elle-même, le principe était bien en train à partir des archives et des films qu'elle-même avait tournés, s'appelle finalement Delphine Serig, un portrait, et il est aujourd'hui inachevé, au moment de sa disparition, Carole y donnait sa dernière touche, mais on a essayé de lancer sa production avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui viennent de la télévision. Hélas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le projet est en suspens, puisque aucune des télés ne répond favorablement à cette proposition Delphine Serig, devant juger, c'est encore connu, nous a-t-on répondu. Je vous en montre un extrait, vous allez revoir Carole en plus en images, et Yohanna Vider, Villa Serra, là où vivait Carole à Paris. Et vous reconnaîtrez une petite fille qui n'est autre que la fille de Carole Rousseau-Poulos, la peintre Alexandra Rousseau-Poulos. Sous-titrage Société Radio-Canada Féminine On a chacune nos raisons de faire la vidéo. Moi, je crois principalement parce que je suis une actrice et que j'interprète toujours les choses des autres, et que j'aime bien, de temps en temps, avoir une expression à moi, et dire ce que moi je pense de certaines choses, ou traiter des sujets qui, moi, m'intéressent. Souvent encore un peu. Attends, mais je n'ai pas le même cadre dans la... Tout un petit peu le poids. Un petit peu dans la lumière. Eh bien, l'intelligence... Désouvent un peu, Delphine, que si le couple m'ont aimé. Voilà. Pour conclure, je dirais que Carole Rousseau-Poulos, en fait, est toujours restée fidèle à cette pratique politique et sociale de la vidéo des premiers temps. Dans les années 2000, elle aimait à se définir comme une passeuse, métaphore issue du mot des gaules, tu prends la balle et tu la passes, ou encore, on l'a entendu tout à l'heure, elle aimait aussi se définir comme écrivaine publique. La clé de son travail, et je pense qu'on en trouve bien les racines dans les années 70, c'est de filmer des personnes, je la cite, qui ne sont pas au fond du trou ou en période de chute d'identité terrible, mais qui ont compris ce qui leur arrive. Dans mes films, toutes les femmes, toutes les victimes de violences sexuelles, par exemple, ont analysé les mécanismes qui font qu'elles en sont là, où elles en sont, et qui veulent aider les autres à s'en sortir. Elles ont en commun une forme de conscience de leur situation et la conviction que l'audiovisuel est un moyen de sensibiliser le public aux horreurs qu'elles ont vécues. Je ne pourrais pas filmer une personne larguée qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je trouverais ça indécent. Et je penserais plus utile qu'elle fasse un travail personnel pour comprendre ce qui lui arrivait. La priorité ne serait pas de faire un film et de s'adresser à d'autres. En dénonçant ce qui arrive, on quitte la situation de victimisation dans laquelle, souvent, on est enfermé. On devient moteur de sa propre vie. De fait, les femmes, par exemple, les femmes excisées, dans « Femmes mutilées plus jamais », ou les femmes qui témoignent contre les mariages forcés, en dénonçant à l'écran ce qui se passe, font gagner des années de lutte. Et le travail de Carole Rousseau-Poulos a considérablement contribué à faire avancer les consciences sur un certain nombre de problèmes. Et je citais tout à l'heure, parce que je pense que là, il y a eu un enjeu énorme, sur l'inceste. Le film, dont j'ai montré un extrait tout à l'heure, a même conduit à faire changer la loi. Comme la création du salut social avec les âmes visibles. Voilà, donc, le travail de Carole Rousseau-Poulos est vaste, riche. Il y a encore énormément de choses à retrouver, puisque je disais qu'il y avait environ 150 films qui avaient été tournés et montés. En réalité, on en retrouve sans arrêt, on retrouve des traces dans des filmographies. Donc, elle a énormément, énormément travaillé. La plupart de ces films sont conservés dans les fonds de la médiathèque Valais à Martigny. Donc, en Suisse, et là que sont les originaux. Et des copies, des sauvegardes, se trouvent dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France. Il y a quelques bandes vidéo au centre Pompidou. Et il y a aussi des copies de consultations dans un certain nombre de lieux, et notamment au centre audiovisuel Simone de Beauvoir, à Paris. Beaucoup de restaurations méritent d'être entreprises, comme ça a été le cas pour Mazo et Miso vont en bateau. Et hélas, on s'en aperçoit quand on regarde les extraits plus récents, même pour des films qui ne datent que des années 80, 90 et même 2000, ces supports nouveaux sont extrêmement fragiles, puisqu'elles tournaient et elles sauvegardent de ces films ensuite, souvent sur supports mini-DV. Et la mini-DV, c'est aussi extrêmement, enfin, c'est un support extrêmement fragile. Donc, tout le travail, même récent, Carole Rochou-Poulos, il faut bien veiller à la sauvegardie. Voilà. L'enjeu est maintenant, bien sûr, de laisser la parole à la salle, qu'on puisse discuter. C'était difficile de parcourir 40 ans de travail, donc évidemment, les décennies ultérieures ont été à peine fleuries. Je vous remercie. C'est là, s'il y a des questions. Moi, j'avais envie d'entendre Hélène, chaque fois. Est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments sur Pierre Auvergne, la bande, le contexte dans lequel ça a été tourné ? Et là, il faudrait que je sorte mon enregistreur, que je n'ai pas. Ah, mais ça va. En d'abord, je vous remercie. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'histoire de Pierre Auvergne, pour moi, a été un véritable... Je ne sais pas quel bon de trouver. Ce n'était pas une marche à franchir, ce n'était pas une crevasse. C'était un moment où le militantisme ouvrier était dans une étrange puissance. Puissance d'idées. Puissance d'idées formulées, avec des formules souvent qui tombaient, qui claquaient. Et effectivement, j'ai rencontré Bernays. Alors, comment j'ai rencontré, je ne sais plus. Je sais que j'ai été voir sa famille. Et c'était le moment où Bernays était une étiquette. C'était incroyablement violent. Par rapport à des pratiques, à des marches, à des banderoles, qui étaient censées être très violentes. Et cette violence-là, elle était absolument... J'ai toujours peur des mots qui nous entortillent après. C'était difficile, très difficile à supporter. Et donc, Bernays est mort. Et... Toute cette histoire, pour moi, a été vraiment une histoire de remise en question très, très profonde du travail que je faisais. Je n'ai pas du tout pour eux, je n'ai pas du tout pour eux. C'est donc qu'il y a eu une immense marche officielle de Pierre Bernays. Ses parents n'étaient pas... Ils n'avaient même pas pensé qu'il y avait des parents. dont le fils venait de mourir. Je veux dire que c'était une violence qui se roulait dans une bonne conscience qui était absolument indépassable. Pour moi, c'était un moment très, très... signifiant. Je ne suis pas quelqu'un qui a... Je veux dire que je ne parviens pas à tourner. J'écris, quand je n'arrive pas à écrire, je fais quelque chose. Je suis quand même partie assez longtemps en Russie. Parce que j'avais l'impression que je me noyais dans un milieu. et que j'avais besoin de m'en sortir aussi. Il se trouve que la Russie, c'est mon pays. Donc, j'ai beaucoup tourné. Et enfin, on m'a tourné à deux parce qu'il y avait un compagnon, Yossif Basternak, qui n'a rien à voir, comme il dit en soupirant, que ce n'est pas du tout le bon Joseph et qu'on n'est pas du tout le bon Basternak. Et donc, effectivement, nous avons travaillé à deux parce que c'était des années qui étaient... et c'était juste après le mur, des années qui étaient un peu difficiles parce que je ne voulais pas aller dans les grandes villes. Et donc, c'était une grande marche. On a beaucoup marché. Et les gens que j'ai rencontrés, c'était aussi des marcheurs de leur vie, de leurs questions. C'est vrai que c'est très grand le réussite qu'on peut marcher longtemps, longtemps, longtemps sans vraiment avoir le mieux. Donc, ça a été pour moi une rupture importante aussi. Enfin, une rupture, pas une rupture, juste un pas de côté. Je n'aime pas la rupture. Parce qu'après, pour recoudre, c'est compliqué. Non, il ne faut pas rompre, il faut juste faire un pas de côté. C'est plus simple. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Alors, Auvergne, donc toute l'histoire d'Auvergne, pour moi, a été absolument symbolique. Je l'ai vécu minute par minute. Ce n'était pas une question de remise en question. C'est que là aussi, c'était un pas de côté par rapport à toute une pratique militante, surtout liée au monde du travail. Il y avait Alguien. Et je me souviens, ce n'était pas du tout pour un moment. C'est vrai que j'ai travaillé avec Gati et que nous étions, nous travaillions à l'usine, vous savez, vous ne savez plus le nom, si grosse, grosse usine. Vous pouvez la retrouver. Et il y avait d'autres groupes qui travaillaient et qui donnaient les caméras aux ouvriers. et moi, je me trouvais devant une population, sans doute la plus riche de toutes les immigrations que j'ai vécues. Je suis très sensibilisée à l'immigration. Je viens des immigrés. Et c'est souvent très, très difficile d'arrêter le flot des paroles parce que venir de l'immigration, c'est un... Moi, je crois que c'est une immense richesse. Voilà, ce n'est pas du tout une catastrophe. Et voilà, comme vous dire d'autres, ne fais pas commencer à raconter. Du coup, j'en profite pour signaler qu'une des prochaines séances de ce nouveau sous-cycle de vidéo et après lié au programme du Lavec, ça partera sur le lion, cinq âges et ses ailes. Donc, tu reviendras en tant que réalisatrice. Et de mémoire, et là, je parle sous contrôle d'Étienne et de Christine. Je crois que ce sera le 20 février. C'est formidable. C'est ça, hein ? C'est le 20 février, je ne me trompe pas. Oui, c'est formidable. Tu reviendras avec Stéphane Gatti, avec Jean-Jacques Ockart. On parle de l'Étienne. Je trouve que Armand Gatti, mais on n'est pas sûr qu'il puisse venir, je crois. Il viendra. Il viendra, je crois. J'espère qu'il sera à Paris, voilà, le 20 février. C'était le petit doute qu'on avait. Ça, c'est les coulisses, normalement, il sera là aussi, bien sûr. Merci, Anne. Et on te prépare une copie pour que tu revois l'intégralité. Oui, non, non, c'est... Je savais que je n'avais même pas pensé... Mais écoute, j'entends ta voix, on entend ta voix dans... Non, mais c'est possible parce que je ne sais pas que je ne sais pas. Et on voit Paul, c'est un plus lourd à l'image. Et je pense, en fait, je pense que vous l'avez tourné, Carole et toi. Oui. Et avec Paul, à certains moments, on le présente, puisqu'on le voit à l'image. Mais Carole m'en avait parlé, et elle m'avait parlé de coulisses, voilà, ou en gros, vous étiez quand même très... Vous étiez proche, donc, de ça. Vous étiez très proche, et non, tellement. Non, mais de ça. De ça, de ça. On en soutirant les liens très forts. Non, je pensais, oui, entre vous, mais je pensais à la compagne de Pierre Auvergne, que vous aviez rencontrée. C'était par son vie, en fait. Oui. Mais c'est toute l'histoire, toute l'histoire d'Auvergne était tellement problématique. À travers sa mort, à travers le travail qui a fait la usine, de comment après s'interromper. Moi, je ne veux pas y mourir. Mais ça a été dit autrement. Ça a été dédié. Le film est absolument incroyable. C'est un portrait, en plus, au moment même, de sa disparition, quelque chose d'étrêmement troublant, par des personnes qui en parlent d'une manière qui est tellement loin, effectivement, de l'étiquette ou des images qui sont placardées à la même époque. Non, non, j'ai dit... C'est très, très impressionnant. Donc, voilà, le film, elle vient d'un plané. Il se trouve, pour les personnes que cela intéresse, dans les fonds de la Bibliothèque Nationale de France. C'est la DNF, l'espace Côté Chercheur, qui a sauvegardé cette bande. C'est formidable. Vous ne le savez pas. En tout cas, merci. C'est une vraie caméra. C'était juste pour une précision sur la période où Carole a été dans le centre de Simone de Beauvoir. C'est Antoine, Nicole. Ah, pardon. Nicole Fernandez-Ferrer, du centre du visuel Simone de Beauvoir, que j'ai quittée. Ça peut paraître bizarre puisque j'y travaille maintenant, mais je l'ai quittée à la même époque avec Carole. Et c'était pour revenir sur Intermarché qui vous a fait rigoler. Je pense qu'on peut retrouver effectivement ce qu'on a filmé puisque j'ai filmé avec Carole. C'est Intermarché, en fait, permettait d'avoir de l'argent pour plier des machines, entre autres, parce que les machines, comme Elad l'a expliqué, coûte très cher et a permis de tourner des sujets où il n'y a pas de plus d'argent par exemple avec des gens d'Atlédicare-Monde ou avec des femmes qui étaient sans emploi. Et donc, en fait, c'était une façon, voilà, Intermarché, payée, je ne savais pas du tout bien des gens, pour faire des films sur lesquels il n'y avait pas de budget. Donc, je pense que c'était aussi très caractéristique de Carole et ce qu'elle a fait aussi à l'entrepôt quand il y avait moins d'argent. Le restaurant permettait de payer les projections de films. C'est un espèce de troll de ballon, je ne sais pas comment l'appeler, qui était très intelligente et voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Oui, des démontages financiers extrêmement astucieux, effectivement. Et un art du détournement aussi. Mais, enfin, ça fait les cas, mais de manière j'ai réutilisé, effectivement, l'argent pour les s'en dommage. Il y a juste une petite chose que j'avais envie de vous dire, c'est que la semaine dernière, il y a eu une semaine féministe chez vous. à la parole errante. À la parole errante. La tienne était là. Donc, tout était bien. Et j'ai été extraordinairement touchée, enfin, extraordinairement inter... Je ne sais pas comment dire, enfin, c'était d'une qualité de réflexion qui dépassait le milieu d'authentisme, qui était vraiment une réflexion de type... Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Comme ça. Et donc là, effectivement, je crois qu'elles ont tourné, de toute façon, il y avait une équipe très très costaud, et j'ai été... Enfin, c'est formidable. C'était formidable de retrouver... Parce que, bon, les mouvements féministes, de temps en temps, ils vont, ils viennent, c'est comme une vague. Et là, ce que j'ai entendu la semaine dernière, c'était incroyablement rassurant. dans le monde... C'était la deuxième édition du festival Alonésis. Voilà, exactement. La deuxième, à regarder ça. Il y en a avec le troisième, non ? Oui, non, mais surtout, les élus, il y a un peu de temps parce qu'au temps, on s'est misé, je ne m'ai pas fait passer, mais je suis... Et... On peut en discuter, ce qu'on fait, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le désastre. Il faut arrêter de dire qu'on est dans le désastre. D'accord, le désastre, de temps en temps, ça fait pas que on se prend des pieds parce qu'on veut essayer d'aider, de battre. Il faut faire ce qu'on a à faire et moi, je trouve qu'au contraire, on est dans une période très intéressante. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements La fin, c'est ligne, parce que c'est un moment d'une discussion qu'on a eue récemment avec la Terre d'Agar qui est aussi dans la salle. Carole Consopoulos effectivement soulignait souvent la dette qu'elle avait à l'égard de Delphine Serig pour sa dimension en particulier révérencieuse, impertinente, donc sans concession, le fait qu'elle n'était pas du genre à s'aider ou à être impressionnée devant les puissants. C'était une formule que l'on connaitait. Donc Carole Consopoulos et ses amis et ses soeurs et ses frères, je pense que cette conférence portait le nom de Carole Consopoulos mais qui est très très important, je vais vous rendre conclue là-dessus et de la resituer dans toute une histoire des pratiques collectives. Merci à vous. Merci pour cette parole. C'est parti. La conclusion de cette bande-vidéo, aucune image de la télévision ne veut ni ne peut nous refléter, c'est avec la vidéo que nous nous raconterons, est extrêmement importante parce qu'elle synthétise finalement la démarche d'autoreprésentation politique dans laquelle les féministes se lancent à la même période et ça représente aussi très bien évidemment la démarche de Carole Rousseau-Polos quand elle s'empare de la vidéo dans un moment. Le contexte collectif. Maso et Miso, Montanbateau, va être, c'est très exceptionnel, projeté en salle au sein de l'entrepôt. Il va rester trois semaines à l'affiche avec un dispositif très particulier puisque c'est des monitors qui sont placés au dos des sièges. Et il faut savoir que c'est la bande-vidéo, la secrétaire d'Etat à la condition féminine. Cette émission, intitulée « Encore un jour et l'année de la femme ouf, c'est fini », enregistrée le 30 décembre 1975 sur Antenne 2, avait pour principe de faire défiler des personnalités publiques dont il était avéré qu'elles étaient le fié-fé-miso et de demander sa réaction à Françoise Giroux. Les réactions de Françoise Giroux ne satisfont pas les insoumuses qui décident de répondre et les quatre féministes radicales entreprennent, ne voulant plus rester passives devant la télévision. Elles entreprennent donc d'exposer les mensonges, le sexisme et le manque de rigueur de ceux et celles qui prétendent parler à leur place. Merci. 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 Voici l'extrait. Voici l'extrait. C'est un extrait un petit peu long, mais je pense que si on ne le voit pas dans la longueur, si on ne voit pas un extrait un peu long de Maso Miso Contambaton, on ne présent pas le principe extrêmement fin de désarticulation auquel les réalisatrices procèdent. C'est la fin du chiffre. C'est la fin du chiffre. C'est la fin du chiffre. Vous venez d'entendre la dernière énormité prononcée par Françoise Giroux au cours de cette émission. C'est la dernière. C'est la dernière. Non, c'est la dernière. Non, c'est l'avant-avant-dernière. Non, c'est l'avant-avant-dernière. Ah, je vais me perdre. Tiens, prends le micro. Vous venez d'entendre l'avant-avant-dernière énormité prononcée par Françoise Giroux au cours de cette soirée. Et maintenant, la suite de l'émission. C'est un extrait de L'Homme Tranquille de John Ford avec John Wayne et Maureen O'Hara. Et ça vous paraît encore beaucoup plus drôle si, à la place de John Wayne, vous imaginez Alexandre Sanguinetti. Je l'ai senti apporté par elle. Sous-titrage ST' 501 ... 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